Ce qui est amusant avec l'histoire du Burundi notamment à partir du livre sur Lumumba comme beaucoup d'autres Burundais dans les milieux dits intellectuels c'est quelqu'un qui est très respecté dans ces milieux-là de par le travail qui a été fait à propos de Lumumba sur l'assassinat de Lumumba que les Burundais ont ressenti aussi comme étant un peu leur histoire voyant ce qui s'était passé avec Ouagasore que maintenant vous avez écrit son livre sur le prince Ouagasore ça va encore plus permettre aux gens d'aller plus loin en gros les Burundais tous savent que c'est les Belges qui ont assassiné Ouagasore les Berges les Burundais ça veut dire quoi exactement ? ça ne veut pas dire grand chose non plus mais ce qui est intéressant justement on va savoir ce qui s'est vraiment passé la mécanique et les conséquences et ce qui a suivi vous êtes l'auteur d'un peu plus de 6 livres Michel en a cité quelques-uns mais sur les 6 4 se focalisent sur les questions de colonisation qu'est-ce qui se passe ? pourquoi vous vous focalisez particulièrement sur la question coloniale ? ok merci pour l'invitation d'abord deux remarques préliminaires le français est mon troisième langue donc si vous voulez vraiment comprendre les nuances de ma pensée il faut lire le livre deuxièmement on a déjà fait l'éloge de plusieurs personnes des maisons d'édition qui ont édité les livres la famille et Anna-Marie qui sont donc à la base de mon enquête il y a encore quelqu'un que je veux spécialement mentionner c'est le journaliste d'investigation Michel Bouffiou qui m'a donné le privilège que j'ai pu travailler pendant une année tout à fait au début de mon enquête à ce dossier mais qui malheureusement vu son travail à Paris Match a dû abandonner le boulot et donc j'ai dû continuer tout seul Michel ne peut pas être ici il est malade et on espère donc qu'il va nous rejoindre très vite pour continuer les recherches et les publications essentielles qu'il fait pour Paris Match maintenant pour venir à votre question il y a deux raisons fondamentales pour lesquelles la décolonisation est tellement importante et prend une place tellement importante dans mes recherches c'est d'abord que la décolonisation c'est une période charnière qui nous explique beaucoup sur la nature du colonialisme qui vient avant mais aussi sur la nature du néocolonialisme qui suit la décolonisation et donc c'est pour ça certainement aujourd'hui parce que je trouve qu'il y a un grand mouvement de décoloniser les esprits dans la société c'est quelque chose qui est très important ça prend une ampleur importante après tout ce mouvement autour de Black Lives Matter mais je crois qu'il faut aussi bien étudier le néocolonialisme l'emprise de l'impérialisme sur le sud ou sur la périphérie que je préfère de dire il y a notamment pour vous donner juste un exemple Albert Jouma qui est le président de la GKamine la société qui exploite le cuivre au Congo il révèle qu'au moment de l'indépendance la GKamine a donc produit un demi-million de tonnes de cuivre et c'était bon pour 70% des revenus de l'état congolais aujourd'hui le GKamine ou les terrains qu'elle contrôle sont bons pour un million de tonnes de cuivre donc le double mais il ne rapporte que seulement 17% pour les revenus de l'état congolais et cet état congolais n'est que l'ombre de l'état qu'on avait juste après l'indépendance donc ça ça démontre clairement le taux d'exploitation qu'on impose à partir du centre sur la périphérie et je crois que c'est important pour étudier ça et la décolonisation comme période charnière met à nu des mécanismes des structures des élites qui aident justement pour expliquer cette exploitation la deuxième raison pour laquelle cette période de décolonisation est tellement importante c'est que cette période était la première période dans l'histoire de la Belgique où l'élite belge a cru que ses intérêts fondamentaux étaient en danger de mort c'était aussi vrai pour la période pendant les deux guerres mondiales mais à ce moment là l'appareil de l'état était complètement brisé par l'armée allemande et alors on voit comment cette élite qui dans des périodes disons normales paisible qui reste dans l'ombre et qu'on voit dans la société donc la machinerie parlementaire la lutte entre partis politiques les négociations avec les syndicats font leur boulot mais à ce moment quand on veut vraiment intervenir on voit comment cette élite prend le dessus prend l'avant de la scène et on voit comment ils interviennent avec des interventions militaires avec des assassinats avec le terrorisme avec la corruption etc. et donc ça nous apprend beaucoup de cette élite et donc ce sont les deux raisons fondamentales pour pourquoi donc quatre de mes six livres portent sur cette période de la décolonisation de l'Afrique centrale c'est bien évidemment s'il ne s'agit pas de l'élite belge seulement mais c'est une logique globale de tout ce qu'il y avait des colonies n'est-ce pas ? Oui dans une certaine mesure oui mais donc moi je bon comme je suis en Belgique comme ici il y a une possibilité pour examiner cette période là parce que bon effectivement on savait dès le début que la Belgique était derrière cet assassinat de Bagasso juste comme dans le cas Lumumba le problème est il faut le prouver on le savait c'était dans les gens le sentaient intuitivement il y a donc cette anecdote significative où le résident général Harwa qui est donc le chef des structures qui ont chapeauté le territoire de la tutelle va s'incliner devant le corps de Bagasso quelques heures après son assassinat et il sort de l'hôpital et il croise la mère de Bagasso et la mère de Bagasso il lui donne un gifle rétentissante et il jette des graviers dans sa veillure et cette anecdote exprime très concrètement comment pour les Burundais pour le peuple Burundais la Belgique avait un rôle dans cet assassinat le problème était naturellement il faut le prouver il faut le démontrer et c'est là que j'ai donc commencé mon enquête et que j'ai essayé donc de de faire le boulot dans ce livre on a beau être Burundais croire qu'on sait ce qui s'est passé moi j'étais surpris justement notamment par sur cet épisode-là de la gifle il y a d'autres choses en plus de la gifle en fait il faudra lire le livre pour voir tout ça mais ce n'est pas que la gifle il y a d'autres choses aussi donc j'ai raté la question non non c'est pas une question entre toi c'est pas une question il arrive la question mais ok il y a des données il y a des documents il y a des choses concrètes qui permettent vraiment de maintenant de concrètement dire qui a fait quoi on va y arriver les 60 ans après 60 ans après pourquoi 60 ans après oui le constat est là que effectivement il y a une masse de documents c'est un un assassinat qui a été enquêté par quatre instances officielles je ne crois pas qu'il y a beaucoup d'assassinats qui ont été analysés tellement tellement beaucoup je crois qu'il y a deux raisons qui expliquent la loi de silence qui pèse le dossier le premier c'est que l'establishment diplomatique ne veut pas toucher à cet assassinat et tout ça a à voir avec le fait à mon avis que dans la constellation occidentale la Belgique a un rôle très spécifique on a les Etats-Unis la France la Belgique et la diplomatie belge vu ses contacts vu son histoire vu son expertise joue un rôle en Afrique centrale comme médiateur négociateur celui qui prend des qui mettent les différents acteurs partenaires ensemble et qui essayent de stabiliser la situation et ils utilisent pour ça des mots d'ordre comme la défense de la paix droit de l'homme etc. et dans ce cadre là c'est pour la diplomatie belge très difficile de devoir reconnaître qu'elle-même a des crimes d'Etat sur sa conscience et ça l'affaiblit profondément et c'est ça qui explique pourquoi que depuis 74 à partir des mémoires d'un officier supérieur belge où il explique clairement que le gouvernement belge voulait assassiner Lumumba ça a pris 24 ans c'est à dire la publication de mon livre sur l'assassinat de Lumumba pour que le dossier surgit les académiciens n'ont jamais touché à ce dossier et c'est la même chose pour Rwaga Sohre en 87 donc il y a presque maintenant 35 ans le résident général Harwa dans ses mémoires sur le Burundi il se pose la question et il dit est-ce vrai que des fonctionnaires coloniaux ont dit ont suggéré aux opposants de Rwaga Sohre qu'ils seraient très contents que Rwaga Sohre seraient liquidés et dans ce cas qu'ils seraient protégés par les structures coloniales et sa réponse est le nier me paraît irraisonnables ou déraisonnables déraisonnables donc ça on savait depuis 35 ans et tous les grands académiciens africanistes Jean Steinhers Pierre Salmon ils n'ont jamais touché à ce dossier bien qu'ils ont écrit des critiques sur ce livre bien qu'ils ont travaillé sur le Burundi un autre exemple Vincent Dujardin aujourd'hui un des grands professeurs d'histoire à l'UCL il était le promoteur d'un thèse sur la décolonisation du Burundi et bien dans ces thèses on défend d'une façon presque caricaturelle le fait que la Belgique n'a rien à voir avec l'assassinat de Rwaga Sohre aucune preuve aucun allemand aucun document Philippe Rens de l'université d'Anvers c'est la même chose en 2000 on a eu donc l'accord d'Arusha qu'on était en train de négocier avec les différents chefs d'état africains sous la présidence de Nelson Mandela et dans un avant-projet de cet accord d'Arusha on dit clairement que le colonisateur a donc organisé l'assassinat de Rwaga Sohre pour provoquer des violences dans le pays directement il y a eu des protestations du gouvernement belge on a rétéré ces phrases du texte final mais le professeur Philippe Rens il est venu à l'aide du gouvernement belge il a dit la Belgique n'a rien à voir avec cet assassinat et donc ça c'est le deuxième allemand il faut constater que les académiciens ont jusqu'aujourd'hui joué un peu comme l'idéologue de l'establishment belge dans ces dossiers-là dans ces crimes d'état qui peuvent nuire très fortement les actions le marge de manœuvre de la diplomatie sur la scène internationale il y a plus de 600 documents sur lesquels vous vous référez qui existaient qui étaient déjà là tous autant comme vous le dites mais que personne ne semble avoir voulu tellement chercher à mettre en relief ou personne ne semble avoir voulu aller fouiller dans tout ça peut-être n'est-ce pas peut-être que tout le monde avait conscience que ce ne sont pas des individus qui ont décidé de tuer Ouagasoré mais c'est quand même l'état belge dans une logique d'intérêt national comme dans le cas de Lumumba finalement n'est-ce pas une sorte d'Omerta conscient sachant bien que ceux qui ont posé ces actes ils n'ont pas décidé en tant qu'individus de le faire mais qu'ils croyaient défendre l'intérêt de la Belgique oui absolument et je crois que aussi bien dans le cas Lumumba parce que donc les parallèles sont surprenants entre le cas Lumumba et le cas Ouagasoré que dans le cas Ouagasoré les fonctionnaires coloniaux sur place ils savaient très bien quelle était l'attitude fondamentale des gouvernements belges sur le cas Ouagasoré en fait la lutte du colonisateur contre Ouagasoré a bien commencé et a exacerbé en octobre 60 au moment où il y avait un nouveau ministre des affaires africain le comte Harold d'Apremont London qui juste en ces jours-là où il envoie sa main droite au Congo pour proposer un tueur de crocodiles pour assassiner Lumumba au même moment lui il va à Bujumbura et il discute avec le colonisateur belge et il dit vous avez la carte blanche pour résoudre le problème la carte blanche ne veut pas forcément dire un assassinat parce que si on peut résoudre le problème sans un assassinat sans une intervention militaire c'est toujours mieux c'est moins de risque mais quand même l'administration là-bas a reçu la carte blanche pour résoudre le problème et quand quelques mois après le gouvernement belge décide qu'au Burundi on peut organiser des élections avec la participation de Rwaga Soheré et il faut aussi savoir que c'est grâce à Patrice Lumumba en quelque sorte que Rwaga Soheré a pu avoir son ascension politique parce que le 17 janvier 61 Lumumba est assassiné au Katanga après que le gouvernement belge a ordonné son transfert vers ses ennemis de mort au Katanga et trois jours après le 20 janvier il y a un conseil de cabinet à Bruxelles et là il y a un clash entre les durs les faucons et les moins durs c'est à dire entre d'après moi London le ministre des affaires africaines et le ministre des affaires étrangères et le gouvernement dit que il ne sera pas possible aussi bien de 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 encasser la pression des nations unies et du tiers monde de l'annonce de la mort de Lumumba dont on sait très bien que la Belgique est derrière et ne pas obéir aux décisions de l'assemblée générale des nations unies d'organiser des élections libres c'est à dire des élections où Rwagasori va participer et alors on décide quand même d'organiser des élections où Rwagasori peut participer en espérant en espérant que l'armature coloniale sur place l'administration va faire le nécessaire pour que Rwagasori ne va pas gagner et donc quand on voit les documents jusqu'à la fin jusqu'à quelques jours avant les élections le colonisateur pense que oui Rwagasori va gagner beaucoup de voix peut-être 30% peut-être 40% mais il sera obligé de former un gouvernement disons de coalition ou d'union nationale là ils se sont complètement trompés donc Rwagasori a gagné les élections avec une victoire écrasante de 80% des voix parce qu'ils espéraient que ça allait être comme au communal où les pronoms avaient perdu et que Rwagasori avait été neutralisé par d'autres mécanismes notamment la mise en résidence surveillée en fait Rwagasori meurt on décide de le tuer parce que peut-être il ressemble un peu trop à Lumumba dans les échanges qu'il y a dans le livre qui sont extrêmement riches c'est comme si on disait il y a un autre Lumumba qui arrive on ne peut pas accepter cela est-ce que vraiment Rwagasori et Lumumba se ressemblent autant que ça politiquement idéologiquement mais aussi en termes de contexte dans le pays le contexte du Congo et celui du Burundi à ce moment est-ce qu'ils étaient vraiment pareils ? oui c'est ça qu'on a dit régulièrement Rwagasori était le Lumumba Burundi ou même le petit Lumumba et bien le point commun est que Rwagasori comme Lumumba comme Nierere comme Nkrum comme Nasser c'était des dirigeants qui ont effectivement pu unifier le peuple pour prendre en assaut l'empire colonial et pour diriger le pays dans une unité remarquable vers l'indépendance dans ce sens il y a donc des points communs mais il y avait quand même de très grandes différences entre les deux l'arène politique où Lumumba et Rwagasori ont fonctionné est complètement différente au Congo les contradictions socio-économiques étaient beaucoup plus grandes il y avait les grosses sociétés qui exploitaient les richesses du Congo il y avait des centaines de milliers de salariés au Congo et surtout il y avait une population qui dans différentes régions du pays était vraiment soulevée était en rébellion constante dans la province de l'Est dans la région du Bas-Congo on avait vraiment une population qui était en rébellion qui était en train de liquéfier l'armature l'armature coloniale et Lumumba était très expansif était un tribun populaire et il y avait une relation très intime avec les masses congolaises et Lumumba le disait d'ailleurs il disait la population congolaise est beaucoup plus révolutionnaire que nous il nous pousse en avant et ça c'est la réalité pour le Congo pour le Burundi c'est beaucoup moins vrai le Burundi était un pays qui était presque complètement composé de paysans où la politisation était extrêmement faible il ne faut pas oublier que le Burundi n'a connu que 4 mois avant l'indépendance où il y avait une liberté totale pour agir politiquement et donc la politisation de la population burundaise s'exprimait surtout dans une identification avec la monarchie burundaise qu'on voulait rétablir dans toutes ces prérogatives authentiques et qui ont été sur des points très importants qui ont été bafoués par le colonisateur et donc la personnalité de le Magasor était aussi différente c'était un homme qui était plutôt taciturne plutôt réservé dont la reine politique n'était pas donc les masses qui étaient en train de se révolter mais plutôt le conseil supérieur du pays c'est à dire un conseil un conseil plutôt qui a été qui était composé par la noblesse burundaise et donc ça c'est la grande différence et ça explique aussi pourquoi le mumba était plus radical que le magasor on peut dire que le magasor il optait pour l'option occidentale sans embages bien que le mumba il voulait une décolonisation aussi de toutes les richesses qui étaient accaparées par la Belgique il voulait il était vraiment très internationaliste il disait le Congo ne sera jamais libre si pas tout l'Afrique est libre et donc il était plus radical mais les deux fonctionnaient à l'intérieur d'une option occidentale qui était différente mais pour le colonisateur qui était complètement paralysé par une psychose de guerre il ne faut pas oublier qu'en 61 dans les mois avant l'indépendance le mumba était mort mais les lumumbistes contrôlaient toujours l'est du Congo ils pouvaient toujours venir au pouvoir et le bujumbura était utilisé comme une plateforme une plaque tournante pour la lutte contre les lumumbistes avec des opérations militaires avec des agents secrets avec une infiltration avec de l'argent pour corrompre ces lumumbistes et ça fait que cette administration coloniale sur place dont plusieurs de ses fonctionnaires notamment le résident Régnier il venait du Rwanda et au Rwanda le colonisateur avait à partir du fin 59 opéré un changement stratégique pendant toute la période de la colonisation on a soutenu l'aristocratie Tutsi quand cette aristocratie Tutsi est devenue trop indépendantiste était pro-nationaliste on a opéré un virage stratégique et on a commencé on a laissé tomber les Tutsis on a commencé à soutenir donc des dirigeants Hutus et ça on l'appelle le Tutsai rwandaise et on a donc organisé des massacres militaires contre les Tutsis je publie dans le livre une lettre de l'ancien ministre des colonies Van Heemelrek qui dit carrément les fonctionnaires au Rwanda ils se sont comportés comme des vrais assassins comme des vrais assassins et donc ces gens là avec cet esprit là il y en avait beaucoup comme les résidents du Burundi qui sont venus de là-bas et sont venus au Bujumbura et donc ces gens là dominés par une psychose de guerre les nationalistes au Rwanda les nationalistes au Congo avaient une vue très simpliste noir-blanc ils n'avaient pas de nuance et c'est pour ça que Rwanda a été mis dans le corps des ennemis à battre à tout prix jusque là c'est des choses plus ou moins générales que tout le monde à peu près ceux qui s'y intéressent tout au moins connaissent maintenant Rwanda est assassiné il y a beaucoup de choses qui il y a beaucoup de choses qui sont extrêmement intéressantes de voir qui sont dans le livre mais qu'on ne pourrait pas évoquer à ce moment-ci allons aux choses concrètes Rwanda est assassiné il y a quatre enquêtes qui sont réjantées l'enquête de la tutelle qui est au Burundi l'enquête des Nations Unies qui ont joué un rôle extrêmement important en fait peut-être que les Burundiens ne le savent pas assez finalement moi-même je l'ai découvert en lisant le livre pour que justement ces élections aient lieu dans les conditions qui ont permis à Rwanda de gagner l'enquête faite en Belgique mais aussi celle du procureur du roi qu'est-ce qu'on apprend dans ces différentes enquêtes qu'est-ce qui converge qu'est-ce qui diverge d'abord il y a eu une enquête des Nations Unies juste après l'assassinat de Rwanda on a envoyé des enquêteurs ils n'ont que resté cinq jours sur place et ils ont noté c'était tout à fait au début de l'enquête et ils disent on n'a reçu aucune plainte en ce qui concerne la procédure qu'on est en train de suivre pour élucider cet assassinat très bizarre parce que dans un chapitre séparé on a donc interviewé le successeur de Rwanda le premier ministre Mohirua et lui il dit bon c'est un assassinat qui est un assassinat qui est fait par des mobiles politiques et il y avait la responsabilité centrale de la tutelle mais on n'a rien fait avec ça donc l'Assemblée générale des Nations Unies bien que l'Assemblée avait accepté une résolution dans laquelle on avait dit qu'il faut châtiller les responsables de cet assassinat elle n'a rien fait avec cette enquête très sommaire et on n'a pas demandé une deuxième enquête l'enquête de la tutelle était une enquête rien que à charge de l'assassin et des politiciens burundais qui étaient des adversaires de Ruagasore ils ont été arrêtés extrêmement vite ils ont ils ont opéré pour cet assassinat d'une façon extrêmement amateuristique et on ne peut qu'expliquer cela par le fait qu'ils se sentaient invulnérables qu'ils se sentaient protégés par l'administrateur colonial les gens qui étaient impliqués dedans comme Jean-Ti Dendereza ou Jean-Taki c'était des gens extrêmement intelligents ce n'était pas des bons pourriens donc très vite on était forcés pour les arrêter tous les faits étaient là il y avait des témoins presque qui ont vu ce qui s'était passé et donc on a commencé une enquête mais c'est une enquête complètement à charge d'eux et pas à décharge et donc le rôle de la tutelle a été complètement mis à l'écart et donc nous autres donc nous autres on a donc interviewé Bourguignon Jacques Bourguignon qui était le le procureur des lois à l'époque et c'est Jacques Bourguignon qui a aussi fonctionné comme juge d'instruction et on lui a demandé bon le rôle de la tutelle quel était le rôle de la tutelle et qu'est-ce qu'il a dit c'est lui qui a donc enquêté sur l'assassinat il a dit je n'ai jamais pensé à cela parce qu'on était une administration qui n'était pas très nombreuse et on se faisait confiance à l'époque je n'aurais jamais osé me permettre d'aller dire aux résidents général je voudrais bien interroger une telle parce qu'il paraîtrait qu'on ne pensait pas à pas à cela je n'ai pas dit mais on ne pensait pas à ces choses-là écoutez-moi j'ai un excellent souvenir de ma vie en Afrique on travaillait beaucoup mais c'était une vie très agréable on formait une petite communauté où on prenait beaucoup de plaisir à se rencontrer à discuter cette ambiance rendait la vie terriblement agréable on n'avait pas de famille avec soi alors on s'entraidait on jouait au tennis on jouait au golf on gagnait bien sa vie on était logés les boys les boys ne coûtaient pas très cher j'ai la nostalgie de ce temps bon c'est ça la situation et donc et donc une fois qu'on a pu mettre nos mains sur le dossier répressif et qu'on a étudié ce dossier répressif les indications d'un rôle d'une main forte de la Belgique dans cet assassinat ils sont légios ils sont là mais jamais on a examiné ça et donc ça nous a mis sur une enquête qui nous a amené vers une troisième enquête c'était une enquête parallèle sur laquelle je peux parler dans deux minutes mais d'abord il faut dire que après l'indépendance le Burundi a repris le dossier entre temps l'assassin a été assassiné les complices ont été emprisonnés et le Burundi a jamais voulu étudier le rôle de la Belgique dans cette affaire toutes les indications sur un rôle de la Belgique on les a refusées dans le procès parce qu'on ne voulait pas avoir des conditions atténuantes pour pouvoir juger les complices de l'assassin on voulait absolument condamner à mort et exécuter donc les cinq opposants les plus importants qui étaient impliqués dans le complot et c'est ce qu'on a effectivement fait mais entre temps avant l'indépendance il y a une enquête parallèle qui a été qui est restée sécrète jusque récemment et c'est une enquête qui est venue là notamment sur l'impulsion du roi Baudouin tout le 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 la mouvance démocrate chrétienne en Belgique voulait que leur confrère burundais qui était impliqué dans cet assassinat serait sauvé et quand on voit les documents on voit que pendant des semaines et des semaines le roi Baudouin a assailli le gouvernement belge avec la demande de un sauver l'assassin qui a été condamné à mort par la justice de la tutelle et deux d'exfiltrer vers la Belgique les complices de l'assassin et justement pour arriver à ce but le procureur du roi Raymond Charles le procureur du roi de Bruxelles a fait une enquête secret mais parallèle justement pour élucider le rôle de la Belgique dans cette affaire et donc il a fait dans quelques jours une enquête très énergique dans laquelle il a donc dévoilé qu'effectivement il y avait eu une réunion fatidique trois jours après l'indépendance où le résident a donc préconisé la liquidation de la bagasse ouvrée avec tous les détails quoi faire avec le corps comment le faire qui engager etc etc et cette enquête a été donc mis dans la main du ministre des affaires étrangères Polaris PAC avec la demande donc et avec la conclusion écoutez nous autres on est impliqué dans cet assassinat donc on ne peut pas exécuter l'assassin et il faut faire quelque chose pour que les cinq complices de l'assassin soient sauvés pas transférés au Burundi indépendant parce que le Burundi indépendant va certainement les liquider et donc à ce moment là le ministre des affaires étrangères PAC a dit non je ne vais pas faire ça il a fait un calcul on peut dire que c'est cynique on peut dire que c'est réaliste il a dit si je sauve l'assassin et ses complices c'est six vies que je vais sauver mais si je fais ça j'aurai une rébellion à l'intérieur du Burundi et peut-être qu'il y a des dizaines de vies innocentes des Européens qui vont être sacrifiés et donc je ne vais pas faire ça et donc ce qu'il a fait c'est effectivement il a ordonné quelques heures avant l'indépendance l'exécution de l'assassin et on a transféré donc ses complices au Burundi indépendant la grande question est que pourquoi le roi Baudouin était tellement motivé pour sauver ces six personnes et il y a pas mal de fois on essaie de portraiter le roi Baudouin comme être motivé par des mobiles humanitaires et bien je crois que dans ce cas là c'est une erreur c'est un anachronisme il y a les dernières années de la vie du roi Baudouin on a forgé une image du roi d'un homme très humanitaire très soucié pour les faibles on connait sa position en ce qui concerne la loi sur l'avortement on connait son souci pour les femmes qui sont victimes de la traite des femmes et qui sont donc mis dans une situation de série esclavagiste dans la prostitution il les a visitées à inverse mais je crois que le roi Baudouin des années 90 c'est pas le roi Baudouin des années 60 dans les années 60 le roi Baudouin était encore sous l'emprise de son père le roi Léopold III et de son entourage qui est extrêmement conservateur et qui avait le même vu comme le colonisateur c'est à dire une vision noir-blanc une vision qui était très ultra-montaine dans la tête du roi Baudouin c'était un roi qui voulait avec le crucifix dans une main et avec le fusil dans l'autre main fonder le roi du Christ sur terre et dans ce cadre là des gens qui n'étaient pas 100% dans la ligne de l'Occident c'est à dire Lumumba Ragasore Lirere c'était les mauvais et ce sont eux qu'on devait écarter définitivement et c'est ça qui a motivé essentiellement le roi Baudouin pour pousser vers cette enquête parallèle une enquête qui a donc aidé fortement à élucider le rôle de la Belgique dans cet assassinat on pourrait creuser un peu plus sur ces aspects là moi j'ai eu l'impression un petit peu que le gouvernement burundais indépendant il ne veut pas trop fouiller du côté de la responsabilité du gouvernement belge des autorités belges peut-être pour se préserver des relations futures en termes de coopération entre guillemets que la Belgique elle-même entre temps a sacrifié quelques personnes peut-être pour arriver à ce que tout cela soit possible mais bon il y a beaucoup de questions qu'on pourrait se poser il y a beaucoup de documents qui sont dedans une dernière question juste c'est parce que le temps passe de votre point de vue l'assassinat de Guagasore qu'est-ce qu'il a comme conséquence les burundais ont leur idée qui est très précise sur tous les désastres qu'on a connus après il y a des chapitres extrêmement intéressants là-dedans notamment sur d'autres parties je n'en parlerai pas parce que mon père est concerné notamment ceux qu'on empêchait de se présenter aux élections l'assassinat de Lumumba de votre point de vue ça a quelles conséquences ? l'assassinat de Lumumba a eu des conséquences terribles je parlais de Lumumba je voulais dire Guagasore ah ok Lumumba veut dire ascension Lumumba veut dire ascension de Mobutu et dictature sanguinaire qui pendant trois décennies a donc détruit le pays je crois que dans la colonisation la décolonisation vient toujours trop tard et l'indépendance trop vite dans ce sens que le colonisateur se cramponnait à son empire colonial et essayait de postposer cette indépendance en divisant ceux qui luttent pour cette indépendance il y a cette division entre essentiellement la lignée Bézy-Battare dans le bloc dominant bouroudais enfin bon c'est pas à 100% cette clivage il y a la corruption qu'on a introduit il y a on a on a on a fait le nécessaire qu'il n'y avait pas vraiment une politisation la liberté d'action de se réunir était extrêmement limitée donc il n'y avait pas eu la possibilité de politiser le peuple bourundais pour se préparer à cette indépendance n'oublions pas que ici en Europe on a eu la révolution française ça a pris un siècle et demi pour instaurer un régime parlementaire démocratique stable un siècle et demi 150 ans au Burundi on l'a fait dans 4 mois donc c'est complètement impossible et donc dans ce sens et c'est l'autre face de la médaille cette indépendance est venue trop tôt et le seul dirigeant avec un charisme et une autorité qui pouvait unir ce peuple et qui avait une prestige une confiance chez toutes les fractions de la population bourounaise c'était Ravagasori c'était lui qui a fait que Luprona donc comme partie du Moami a pu mobiliser l'unité de ce peuple qui a pu intégrer des Tutsis Ghanois Hutus dans le parti et qui a donc pu contrecarrer les tendances racialisantes qui le colonisateur a introduit aussi bien au Burundi qu'à travers ce qui s'est passé au Rwanda et qui a donc été débordé dans la direction du Burundi et donc son assassinat a ouvert la porte vers une fraction et un clivage de ce bloc dominant burundais et a donc permis à certaines fractions de ce bloc dominant pour utiliser l'argumentation ethnique justement pour commencer une lutte pour le pouvoir et donc ça c'est quelque chose qui a dégénéré dans les années et dans les décennies après il y a énormément de questions qu'on pourrait poser qui soulèvent le livre parce qu'il y a beaucoup de faits très concrets peut-être que les Burundais c'est très amusant quand vous parlez quand vous dites que c'était trop tôt pour la décolonisation peut-être que les Burundais eux n'avaient pas ce schéma là qu'en termes d'autogouvernement parce qu'ils s'étaient déjà gouvernés pendant des siècles donc c'était pas comme ça qu'ils voyaient les choses mais il y a beaucoup de débats qu'on pourrait évidemment engager de part les questions les faits concrets qui sont soulévés par le livre mais il y a aussi la contrainte du temps merci beaucoup Lido merci beaucoup à vous aussi merci beaucoup applaudissements merci beaucoup